Est-ce que tu peux me dire le sentiment que tu ressens après avoir meulé un type deux fois ? C'est vrai qu'il y a un petit truc qu'on ne soupçonne pas tant qu'on ne l'a pas fait. Ah là ! Salut à tous et bien sûr Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit pour les aficionados de Dimir, et notamment ceux du vendredi, je vous l'ai promis, vous alliez être régalés, Dimir Meul. Là le monde entier est régalé. Le monde entier se dit, ah enfin, enfin du Dimir Meul, oui. Oui, évidemment, il y a piégeuse archive, évidemment, on va faire Dimir Meul, pardon, Dimir Meul. On va aussi Dimir Meul, on peut aussi faire Dimir Meul, mais il faut avoir un gros estomac. Qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo, Val ? On met la deck, la banque de l'adversaire dans son cimetière. En fait, on joue Monored Burn, sauf que l'adversaire, il est 20 PV, il en a 60. C'est exactement ce qu'on fait. Par contre, nos spells sont un peu plus puissants. Voilà, nos foudres, c'est deux manages mais dix, quoi. Exactement. Donc finalement, ça revient un petit peu au même. Faites le calcul chez vous, vous verrez si ça vaut le coup ou pas. Vous verrez, c'est pareil. On va évidemment essayer de meuler, donc de mettre la bibliothèque de l'adversaire dans son cimetière ou dans son exil, on s'en fout. Il faut juste qu'elle ne soit pas à la place de sa bibliothèque. Et comme ça, quand il va piocher une carte, il ne peut pas, il est mort, il perd. Pour ce faire, 4 aperçues de l'inimaginable, Samuel 10. Déjà, il y a une grosse partie du boulot qui est fait, parce qu'il pioche 7 cartes au début du tour Le Coco. Au début de la partie. Donc en fait, c'est que 50 cartes à meuler. 4 pièges aux archives. Pour 5, un versant ciblé meule 13 cartes. Voilà, c'est cher, même si en éphémère. Mais non, parce que s'il a cherché dans sa bibliothèque sourcil, on paye zéro. Donc dès qu'il fetch, bam ! Piège aux archives, meule 13. Évidemment, s'il fetch plus, le spell coûte un peu plus cher. On a foyer de Tasha. Ça va exiler les cartes du seuil bibliothèque jusqu'à avoir exilé un CCM total de 20. Donc, avec un CCM moyen, comme on le voit dans la plupart des decks, entre 1 et 2, qui déborde un peu sur le 3. Si on ne tombe pas contre Titan, machin là, ça va le faire. On va lui meuler beaucoup de cartes. Oui, ça meule beaucoup. Ashiok, ça va meuler et surtout, ça va empêcher de servir de cimetière puisque ça exile. Ça exile le cimetière à chaque fois qu'on s'en sert. Jace, ça meule 3 fois X. Donc, si on paye pour 3, ça meule 9. Si on paye pour 4, ça meule 15. C'est bien aussi. Pour ne pas trop se faire recte par les stratégies cimetière, on joue des extractions chirurgicales. C'est ce qui manquait à meule pour faire des trucs en timeless ou même en historique pour justement enlever les synergies cimetière. Parce que sinon, dès que vous jouez contre le cimetière, vous perdez parce que vous l'aidez à vous battre. Crabbe des ruines qui va meuler aussi parce qu'on a beaucoup de fetch ou simplement avec l'effet touche terre. Si il meule 6, on est content déjà. Il a fait son taf. Un petit peu de spell pierce. Un petit peu d'anti-beth avec noyade dans le lock et poussée fatale. Et de contre aussi avec noyade dans le lock. Évidemment, ça marche très bien dans le lock parce que dès que vous allez meuler un petit peu, vous allez pouvoir tout contrer. Fondation de la 3ème voie qui vous permet de jouer des spells gratuits comme un personne imaginable, de meuler et de rejouer des spells de votre cimetière. Donc vous faites jouer aperçu, je meule de 4, j'exil, je rejoue l'aperçu. Vous avez meulé de 24 en tout avec 2 cartes et vous êtes content. Et fortune des mères parce qu'on va se mettre plein de cartes au cimetière naturellement. Donc ça marche très bien pour avoir un peu de jus. Si besoin, on peut d'ailleurs se faire un aperçu sur nous-mêmes qui nous permet de jouer une fortune des mères. Bon, c'est pas zinzin mais c'est une option envisageable. Mais ça existe. En side, on a 2 remontrances sévères. Un édit de Sheol, 2 édits Sheol Dreddy, c'est qu'il glissait là le deuxième. 4 les lines du vide évidemment, dès qu'il y a du cimetière, on veut quand même s'assurer qu'on n'aide pas trop l'adversaire. 4 saisies dépensées, 2 à chaque pardon, ça fait 4 avec les 2 main deck. Et un Jace, l'esprit perfectionné de plus. On va se lancer une petite game pour voir ce que ça donne. Évidemment, on n'oublie pas de remercier les sponsors sur le chemin. Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Ah, ça s'est barré quand j'ai cliqué là. Super. Tim Hirmel. Et merci Ultimate Guard. Lien d'affilée est dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur le site, vous faites de petits achats. Ça nous soutient, ça les soutient. Ça vous soutient aussi quelque part parce que vous faites plaisir avec du bon matériel. Et comme ça, tout le monde est content. On est parti. Petit cadeau aussi offert par la belle carte sur cette vidéo. Tous ceux qui laisseront un pouce bleu seront abonnés à la chaîne et participeront dans l'espace commentaire pourront gagner un booster. En tout cas, rentreront dans un tirage au sort pour pouvoir gagner un booster Assassin's Creed. Voilà, on contactera les gagnants directement en commentaire. Bah oui. Merci à tous d'avoir participé et de nous soutenir. C'est gratos, pouce bleu, commentaire, abonnement. Vous le faites déjà de base. Donc en plus, ça vous récompense finalement. Merci aussi. C'est une manière pour la belle carte aussi de vous remercier pour votre fidélité. Votre engagement, votre fidélité, bien sûr. Exactement. En parlant de la belle carte, si vous voulez venir nous voir sur Voct, c'est 5 fois par semaine, du dimanche au jeudi à 18h. Du box break de la carte à l'unité. Code la belle carte pour avoir 10€ offert sur votre premier achat quand vous créez votre compte. Attention, les 10€, c'est valable pendant 2 semaines après la création du compte. Donc il ne faut pas non plus trop tarder pour se faire plaisir. Et ça trouve un adversaire. Quel délice. Quel délice. Ruby Weapon. Est-ce qu'il va jouer Ruby Storm ? L'arme du Ruby. Je ne crois pas que tu puisses jouer Storm convenablement sur Arena. Donc ça devrait aller. Je ne crois pas que tu puisses non plus. Là, la main est insane. On ne peut pas perdre cette game. Donc je la garde. Tu meules 10 plus on va dire 13, 23 plus 13, 36. Il y a l'étale. Ben non, justement, il manque un bout. Il manque un peu un bout. Ah oui, il n'y avait pas la priorité. Bross Energy. Cette fois-ci, sur une version qui est l'Urus. Donc du coup, on sait qu'il n'y a ni Blue Moon, ni Fable du Brise-Miroir. Par contre, il a l'Urus pour pouvoir rejouer ses créatures. Yep. Il n'y a pas de flash. Non, mais il n'y a l'Urus. Tu ne pourras pas. Ah oui, je suis con. Je suis con, je suis con. Estu repollué. Non, mais par contre, tu peux... Il y a peut-être une carte que tu n'as pas envie de te prendre autour d'eux. Genre Adjani ou Raptor. Celle qui te mettra le plus de pression. Donc tu peux décider de l'enlever maintenant. Du coup, oui. Je vais fetcher maintenant, tu as raison. Mais d'après toi, quelle est celle qui te mettra le plus de pression ? Euh... Raptor. Probablement Raptor, je pense. Alors dans ce cas-là, enlève Raptor. Ça lui enlève aussi théoriquement trois cartes de plus de son deck. Donc ça participe à ton plan de jeu de meule. Hop, le Raptor. Et il en a bien dans la main. Effectivement. Il a moins d'adjani. Je vais voir son deck. Collecteur de rubis. De Pixie. Ok, il joue une version beaucoup plus agressive. Ah oui, il joue que des drop 1 et des drop 2. D'accord, ok. C'est une bonne version pour nous affronter. Parce que plus ça curve est basse, et plus son plan de jeu agressif peut outrepasser notre plan meule. On va bien voir. Ah mince, j'aurais dû fetcher B-land pour fourrir de Tasha. J'ai oublié que c'était un champ de l'oeil de mon troisième land. Ah oui, ça serait dommage de ne pas pouvoir le fourrir. Par contre, ton fourrir de Tasha, là, j'ai compté 15, mais ça va faire 28. Oui. Ça va être pas mal. Ah ben voilà. Pas de galère. Est-ce qu'on se la joue un peu contrôle ? Oui, tu vas quand même rester noyade up, là. Quoi qu'il n'a pas grand-chose en main, André, je crois que je vais lui mêler 10 pour essayer de l'étaler le tour d'après. Tu pourras pas l'étaler, je pense que tu... Même si tu fais genre 25, t'as pris l'étaler. 10, il est à 26, 25. Tu feras pas 26, c'est une façon de parler, quoi. Alors si tu fais déjà 18, c'est énorme. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à tuer, là ? Parce qu'en fait, si je ne tue pas... Bah non, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu fais juste... Tu fais ta noyade up, tour d'après, tu fais fourrir de ta chat, et tu vois à quel point t'es loin avec Aperçu. Ok. Lui, de toute façon, il te tue pas, et en plus, tu le retardes d'un tour avec ta noyade. Je tue pixie. Si on prend les points, je pense pas. Fin de tour, tu la tueras si j'ai... Enfin, tu tueras le guide des âmes, surtout, s'il n'a pas de drop 2 à déployer. Est-ce que c'est relou, ça ? Ça me ping, ça lui fait de la value, mais ça lui enlève des cartes de sa bibliothèque, donc je pense qu'il vaut mutuer une bête, là. Je crois qu'on tuera quand même Guidam, effectivement. Guidam ? Ouais. Il n'a pas de Blood Moon. Ouais, je vais quand même pas me piquer, je prends une heal. Ouais, il faut que tu tues Guidam, parce que sinon, il est capable de mettre deux marqueurs. Ah, avec ça, ouais. Ouais, du coup, il piocherait pas de cartes, mais... Non, mais c'est le bon plan, ça. Là, maintenant, tu fais ton fourrir de Tasha, et on va voir combien tu lui meules. Et dans le pire des cas, tu finiras avec Aperçu le tour d'après. Yes. Là, je suis obligé de me piquer, par contre. Quatorze. On avait gagné. Bah oui, mais tu peux pas le savoir, en soi. Bah, vu qu'on a vu sa curve, je pouvais pas savoir dans quelle heure c'était mélangé, mais... Bah, je pense que c'était bien de respecter... On a meulé 32. Ouais, c'est énorme, ouais. Dans tous les cas, on a gagné. Dans tous les cas, on a gagné... Non, tu vas meuler que 10, hein. Mais il a 2. Ah, il a 2, d'accord, ok. Ah oui, c'est pour ça que j'ai... On a meulé beaucoup. Tiens. Non, mais je pense qu'on a bien fait... On a bien fait de la jouer dans cet ordre-là. Hop, hop. Chant d'urine. Pas ce turn. Et là, il peut pas nous mettre 8 avant de piocher. Et t'as vu, animation. Donc c'est good. Ouais, c'est stylé. C'est pour ça qu'on joue ball. Tu lui as fait sauter la banque. Alors lui, il a pas aimé ça. Il y a à peu près tout, hein. Pas de flash, ouais. Je crois que ce qu'il veut faire avec le russe, c'est très lent. Cela dit, ouais, tu peux annihiler le russe avec l'inlay, mais... Franchement, s'il en est à prendre le russe en main à le jouer, ça va. Je pense que la game, elle est bien. Ok. Dans ce cas-là, tu peux enlever spell pierre si on est sûr qu'il joue pas fable. Ouais. Et c'est tout. Et rester comme ça, ouais, ouais. À quoi que fortune, on a pas trop le temps contre lui. Est-ce qu'une carte de meule, c'est pas mieux que fortune ? Vas-y, tu peux enlever une fortune. Je pense que 1.1, c'est bien. Ouais, vas-y, vas-y. Parce que Jayce, c'est pas mal contre aggro. Mon 3-0, c'est assez fort. Non, je préfère me-les avec, mais ça marche aussi. Oui, il a une version bien... Avec que des drops 1, bien particulière. Et il a toujours le russe, donc effectivement, tu sais que tu prendras pas Blood Moon. C'est pas mal parce que t'as Interaction et... Interaction et Meule 30. Et Meule 30, vas-y, go. Ouais, j'aime pas ces deux champs de ruines, mais bon. Tampi. Ça pourra tuer une arène de gloire. C'est pas anodin. Arène de gloire quand il n'y a pas le grand chef. Oh, il est malin, il mouligane pour avoir plus de cartes en bibliothèque. Tu distribues deux mana rouges pour donner célérité à deux bêtes, ça marche bien quand même. Ok. On va pouvoir pousser Fatal, le guide des âmes. Tac, nous, on peut le faire sur l'adversaire. Il Meule 3 et on reprend un truc. On prend un truc dans son cimetière. Attends, t'as des meilleurs trucs et je vais me servir. T'emmerdes pas. Attends, t'as, t'as, bouge pas, vas-y, montre-moi là. Oh, il se meule. Si jamais... Il n'a pas compris à qui il avait affaire. Il ne connaît pas le match-up. Zou. As-tu ? Je pense qu'il faut limiter ça. Je crois que j'aurais tué la bande d'Oslo. Tu tues le chat ? Ouais, j'aurais tué le chat, je pense. Pas besoin, regarde. Il va quand même se dupliquer, quoi. Ouais, mais c'est mou. Bam. J'aurais tué le chat, je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Je me dis que s'il y a un moyen pour lui de snowball, c'est avec ça. Ok. Disons que nos anti-bets font du 1 pour 1, alors que contre le chat, si jamais il développe 3-4 bets, ça serait un peu tard. Tu peux fetch en réponse, tranquillou. Je préfère ça que me prendre à Ajani ici. Oui. Et j'aimais bien mon crab. Fetché dans des fetchs, plus tard. Tu vois, ils vont sortir un fetch. Tu fais une chaîne de fetch, ouais, ils vont ban crab du coup en même temps. Ça serait trop bien. Genre ton fetch, il a un terrain de type basique. Par contre, il est nul. C'est genre, il faut payer 4 pf pour aller chercher un land monocolor, tu vois. Ah, ça se fait. Je paye Jace pour 2 points de vie. Il arrive à 4. Il a combien le coquelicot, là ? Il a 43. Dans ce cas-là, si la théorie de fou rire de t'achat, c'est 30, tu le mets 30 into Jace 15 GG. On va voir. Le truc, c'est qu'on avait mené 13 à l'heure. Donc, il y avait moins de cartes actives aussi. Comme en proportion, il n'a qu'un tiers de land. Ouais, non, je ne sais pas si ça marche comme ça. Moi, je le fou rire. Ça. 43. Moi, je le fou rire et je vois ce qui se passe. Ah ! Allez, 21, ça n'a pas marché. Ah, là, il a quand même meulé 22. Aïe, 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 aïe. Il est à 20. On meule 15. Il est à 18. Il est à 18. Et attention, hein, tranquille. Oui, parce que Raptor, si tu récupères les cartes, il faut voir qu'il ne nous mette pas 14 le tour d'après. Oh, putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Il peut mettre 2 de plus 10. Il a quoi qu'il s'élérite ? Agavan, ça lui coûte 2. Ouais. S'il n'a pas double blast, je pense qu'on est bon. Ça fait 13. Tu crois qu'on survit ? Je crois. Donc là, tu le jace pour 15, quoi. Jace 15, ouais. Ah, mais non, sois un peu plus malin. Tu n'as pas besoin de le jace pour 15 parce que tu as aperçu. Donc, tu le jace juste pour genre 9. Et comme ça, il peut taper dedans. Si peu, ça diminue un petit peu son potentiel de l'attaque. Ok. Je pense que tu le jace pour x égale 4. Donc, tu le jace pour 12. De toute façon, tu tues en deux tours, quoi que tu fasses. Ouais, ouais. Ah, c'est malin, c'est malin. x égale 4. Après, s'il a l'étal, en vrai, il va aller te taper dedans. Mais des fois, il y a des mecs qui ne comptent pas. Enfin, s'il n'y a pas l'étal, il se dit qu'il faut le tuer. En fait, il se dit, un petit point, c'est gratos sur le jace. Exactement. Et il peut louper le létal parce qu'il s'est concentré sur le jace. Moi, ça m'arrive. Quand je suis un peu en autopilote, j'ai l'étal en face si je vais tout droit. Et en fait, je mets deux points sur un plein soccer et je me rends compte après que je n'ai plus l'étal. Ça fait quoi, ça ? Dans tous les cas, si tu tues en deux tours, on prend le risque. Ah oui, c'est pas mal. C'est un bon tour. Ouah, il met tout dedans, quoi. Il n'en met même pas un petit. Ah, s'il a une foudre avec son trésor, on est mort. Oh, drôle ça. Est-ce qu'il a foudre avec son trésor ? Ah, le sale type. Ah, c'est fou le chat. Ah, il faut le dire, c'est fou le chat. Bien joué, bien joué. Écoute, on va l'attraper sur le play. Allez, hop. Nous allons au game 3. Il n'y a pas de galère, poulets. On était en molligan. On s'est laissé un petit peu bernet. Franchement, c'était déjà beau d'en attraper une. Il faut savoir que Dimir Meul, ce n'est quand même pas le cador du timeless. Au cas où les gens se demandent. Non, mais parce que je vous vois venir, moi, les joueurs de Dimir, les adorateurs, des fois, vous ne savez pas vraiment que votre deck, il n'est pas très bon. Ce n'est pas glorieux, la Meul. Il ne faut pas trop lui en demander au paquet. C'est vrai. Au-delà de perdre ton âme, tu perds aussi un peu de winrate. Il faut le savoir. Quand tu joues Dimir Meul, le winrate, il est au fond des égouts, les gars. Le prix à payer, un peu de winrate et votre âme. Quoi ? Un peu de winrate ? Réaction. Parce que mon âme, aucun problème. Jouer en premier. Franchement, tu ne fais pas de bonnes mains. Surtout ces putains de champs de ruines. Est-ce que je peux les détruire ? Est-ce que je peux les déchirer ? Ils m'ont saoulé. Allez, mouligan. Ah ben voilà ! Mieux. D'ailleurs, on a gardé les extractions. Ce sont pourrave. C'est vrai, ça. C'est vrai ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. Égout. Allez, égout. On aurait pu faire crape tour 1 aussi. Ça, j'aime bien ça. Ah, je connais. Ah, je connais. C'est exactement ce qu'on veut. Oui, parce que tour 2, je fais ça. Tour 3, je le meule et je joue fou rire. Tour 4, je le rejoue fou rire. Ouais, bah t'as gagné du coup. Ouais, ouais. Bah du coup, j'ai gagné, ouais. Total. Ah, mais voilà comment il marche le deck. Je veux comprendre. En jouant les cartes. Ah oui, les bonnes. J'avais pas tout, 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 quoi. Oui. Je reprendrai la citation de Patrick Bruel, pardon, et non pas Buel. Sauf que je la tournerai à l'essentiel, finalement. L'important, c'est pas ce que vous en faites. C'est les cartes. Ah, mais dans Magic, on ne cessera de le répéter. Bah oui. À la main de départ et aux 2-3 premières cartes, tu sais qui gagne. Voilà. C'est ça, mais on va le tordre en 2, là, avec ta sortie. C'est horrible, quoi. Oui, il va être tout tordu, là. Tout biscornu, comme ça, là. Tu vas le presser, là. Et c'est vous qui l'avez tordu, comme ça, le Ruby Weapon ? Du chiffon d'homme. Pour ceux qui ont vu la suite de Hunter x Hunter, là, ceux qui rentrent de l'île perdue, là. Vous voyez les chiffons d'homme ? Ah, mais c'est vrai. Les trucs à la Dunjito. Tu vas faire une spirale du type. Chiffonnède. Oh, le chiffon. Il est mort, lui, chiffonné. Ah oui, oui. Il s'est fait du souci. Ah non, non. Il ne se fait plus de souci. Non, non. Du tout. C'est fini. On a retrouvé une serpillière à la place du corps. Oh ! Tiens, meule donc 4, jeune homme. Oui. Hop, 8-34. Ça va vite, hein. Et là, c'est fourrir dans fourrir, c'est ça ? Exact. Ah, tu peux le tuer maintenant, peut-être. Franchement, si t'es très bon, tu le tues maintenant. Comment ? Bah, tu le meules 34. Ah non, mais je crois que statistiquement, je ne l'ai pas, là. Ah bah, s'il a plein de landes, tu le meules 34. Ça peut arriver. Eh, je meule que 13. Par contre, je connais ses... 34-13, t'as meulé 21, ça va. Ouais, je lui laisse 13, pardon. Je pense que... Piensoquet... Oh, mais c'est incroyable, parce que j'ai pas eu son petit chapeau qu'il y a eu cela. Franchement, moi, perdre contre meule, donc je rappelle, un type qui a pas d'âme, ça me foutrait vraiment un seum monumental, de la part de Rubi ou Epon. Bah, enfin, bref. Lui a l'air de bien le vivre. Donc, quand tes PV descendent à zéro, est-ce que t'as le seum ? Pas spécialement, c'est les règles du jeu. Même chose. Ouais, mais si j'en avais 60 au début de la partie, ça me ferait chier. Ouais, mais t'en avais 60 aussi. T'avais qu'à jouer la même stratégie que lui, elle est meilleure, il t'a battu. Mon adversaire, le gars, il arrive en tournoi, il s'assoit en face de toi, et il te dit, ok, on commence la game, par contre, j'ai besoin d'un handicap, t'as 60 PV, et il te met deux aides, ça te met pas le démon. Ah, je la vois pas comme ça. Je la vois... Ouh là ! Oui, bah lui, il faut vraiment le tuer, là. Il est temps, si ça t'embête pas. Oui. Ah bah je peux le tuer avec ce que j'ai dans la main, mais je vais le tuer avec ça, c'est plus drôle. C'est plus drôle. Eh oui. Il sert. Mais quel plaisir ! En même temps, t'affrontes un deck, il a que des drops 1 et 2, quoi. Quel quoi, vole ? Bah quel plaisir, bien sûr. Une fois que t'as vendu ton âme, après t'y prends goût, hein. Est-ce que tu peux me dire le sentiment que tu ressens après avoir meulé un type deux fois ? Ben, c'est vrai qu'il y a un petit truc qu'on ne soupçonne pas tant qu'on l'a pas fait. Voilà. Et je vous en remets un petit peu. Ah, je vous en remets un petit peu. Mais je vous dis, j'ai laissé quelque chose de moi avant cette vidéo. Ah, mais il y a un prix à payer. Rien n'est gratuit, évidemment. Il y a une partie de Val qui est dans les égouts de Toulon. Vous voyez ? Elle rejoint une autre partie qui était sûrement déjà. Petit à petit. Romero Campilo. La partie complotiste. Ah, belle. Putain, tu peux pas faire crape tour, hein. J'ai le seul. Ah ouais, je peux rien faire, là. J'ai un mananoir que des cartes bleues. Enfin, en majorité. Franchement, elle est bien ta main, en plus. Je garde. Allez, hein. Ah, tu te fous de la gueule de qui, là ? On va la garder. Tu enlèves Jass. Ah, j'ai une option full meule, là. Je crois que ça, ça part. Non, non, non. Non, mais il faut que je fasse égout. Je fasse égout pour trouver des lentes. J'ai pas le temps de faire ce sort. Comment ça, il faut que tu fasses égout ? Mais je vais faire fetch sur égout, donc je pourrais pas faire ce sort tour. Ah ouais ? Alors, moi, j'aurais enlevé de Jace. Franchement, si tu fais fou rire piège piège, t'auras pas besoin de Jace, je pense. Allez, d'accord. Du coup, tu pourras perdre ce sort tour d'eux. S'il nous manque un peu de meule, rappelez-vous. Ah, mais je le prendrai pour moi. Je prendrai ma part. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Mais toujours craptourin, Val. Y'a pas d'interaction. Mais ça sert à rien, c'est pas le land. Mais il va arriver, regarde donc le dessus. Regarde donc le dessus, Val. Ah mais non, mais dites-lui non aussi, vous, dans les commentaires. Regarde le dessus du pack, si on est gifted, c'est bon. Ah, dites-lui non. Et en plus, en lui disant non dans les commentaires, vous pouvez gagner un booster à Sins Creed, c'est incroyable. Vous pouvez me dire oui dans les commentaires. Oui, aussi, oui. Ah, lui, il a pas intérêt à fait chier, mais je crois qu'il en a pas dans le deck. Ah, je crois que lui, il va pas fait chier. Eh oui. Reanimate. Oula. Ah bon ? Ah bon ? Qui es-tu, Romero Campello, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Si tu veux pas jouer avec nous, tu le dis, hein ? Hop, là. Eh oui, protection, ça marche pas contre le crabe. Le crabe meilleur que l'anneau ? Oui, certainement. Probablement. Ah, mets-lui un point. Enfin, zéro point. Allez, hop ! Allez, là ! Dans la trogne. Let's go ! Comme ça que ça marche. Tu veux piocher plein de cartes ? Moi aussi, je veux que tu pioches plein de cartes, Yogi. Non, vraiment, est-ce qu'il cherche dans son deck à un moment ou pas ? Il faut attendre qu'il fasse Démolique Tutor pour lui dire, tiens, Meul 26. En timeless, il peut d'été, ouais. Tiens, bam ! T'imagines, il veut faire Démolique Tutor, tu le fais, ok, Meul 26, il trouve jamais la carte qu'il veut. Il cherchait les goûts, non ? Ouais. Tu lui meules la carte qu'il cherche, ouais, incroyable. Trigueur. Meule donc 3. C'est vrai qu'il va peut-être réfléchir un peu avant de piocher, lui. Nickel. J'ai pas l'impression qu'il soit du club du counter spell en face. Non, mais je resterai quand même per ce sort up, parce que moi, je le vois bien jouer Nécrodomination, lui. Tu veux dire un spell qui fait piocher plein de cartes ? Mec, il peut pas gagner contre nous. Tu penses ? Il joue à l'attrition, c'est hyper lent. Ah, je le fou rire, là. Moi, je le fou rirais pas, mais... Je peux attendre un tour, je suis pas pressé. Ouais, je crois que t'es pas pressé. Je suis pas pressé. Après, s'il me discarde, fais des gains. Bah, s'il te discarde, c'est la vie. Ouais, je sens un potentiel de nuisance, là, à l'encontre de ce deck, Val. Ça me plaît pas trop. Non, non, je te dis, à partir du moment où j'ai perdu une partie de mon âme, j'ai scindé mon âme en deux, j'ai créé un orcrux de moi, et un de ces orcrux est un joueur de meule. Ah, c'est un gars, carrément. Val ! Du coup, voilà, je suis en accord avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà. Bon, là, il se trouve que ça me réussit pas trop de jouer meule. Bon, tant pis. En vrai, fou rire de t'achat contre lui, tu m'accorderas que c'est pourri. Bah, c'est pas la meilleure carte. Mais ça meule un peu. Ah non, c'est pas... Ça va meuler 5-6 cartes, plus l'élan, ça va meuler 9-10 cartes. Ah, il a peur. Il t'enlève un petit piège, tu vois, ça va, tranquille. Il n'y a pas peur de ça, alors que là, je lui ai enlevé tous ses lents. Ça n'aurait rien changé, on est d'accord. Peut-être pas. Ça dépend si la top deck, ça aurait pu changer. On va lui chant de ruines, quand même, son castle, même si on veut bien qu'il pioche. Ah oui ? Oui, par contre, t'es relou, Romero. Parce que nous, en plus, on a des spells pierres, donc un peu déçus, quoi. Mais tu joues des bêtes, là, c'est casse-couille. Je pense qu'il veut tutor à un moment donné, il a peur de meuler 26. J'ai la seule carte que tu peux jouer, donc... Mais là, je vais vous montrer la supériorité de meule. C'est d'être capable... Bon, je lui donne un man à noir, par contre. C'est juste d'être capable. C'est d'être capable de meuler les cartes que le type veut tutor, comme ça, il est bien baisé. Je ne suis pas sûr que ça marche vraiment comme ça, dans la vraie vie. Mais bien sûr que s'ils veulent. Bon, je ne vais pas le faire sur moi. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai crié. Je ne vais pas le faire sur moi ! Sur moi ! Allez. Hé ! Pas mal, hein ? Hé, t'en as enlevé 12, 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est à 31, il est à 18. 12, c'est bien, 12. Ouais, ouais, c'est au cul. Là, je repioche un petit sort de... Ouais, pas mal, 12, ouais. Je repioche un petit sort de meule, je suis bon. Il me tue en combien de tours, là ? Pas encore, pas encore, pas encore. Il me tue en 5 tours, 6. Après, attention, il y a des sorts de meule qui ne marchent pas sous One Ring. Bah, s'il vient de le jouer, oui. Et voilà. Mais du coup, il va peut-être t'enchaîner les One Ring, te rends-tu compte ? Un qui est tombé. Il n'y a plus que deux sur 23 cartes. Oh, il pioche, il a peur de rien. C'est un américain ? Bah, là, il se dit, je vais peut-être me faire full meule, donc il faut que j'en joue un. Sauf que moi, je fais perce-sort. Je t'emmenais qu'un spell de meule, j'ai gagné. Ça dépend le spell que tu pioches, mais ouais. Après, il va passer par Messe Noire pour faire son One Ring, pour ne pas se faire spell pierce. Ouh là ! Jeune homme. Quand vous y allez. Tu peux gagner tous les PV que tu veux, Yugi. J'ai l'impression qu'on ne joue pas trop de spells. Ok. Pas de galère. J'ai l'impression qu'il a un plan. Il va Messe Noire Nécro Dominance. Ah non, là, on part sur le plan Beatdown. Juste bourré, ok. Alors, comment on fait pour lui meuler 13, là, maintenant ? Ah, ça, c'est une des pires cartes qu'on pouvait piocher. Pas avec ça, ouais. Très, très bien, ça. Ouais, c'est génial, ouais. Bon. Après, il est 4-12, Pouleto, il ne peut plus trop à nos uniques, là. Oh, regarde, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu, moi. Je gagne un petit peu de temps ? Moi, j'ai gagné un peu de temps, ouais. Un petit peu. Ouais, à peine, hein. Oh, putain. Ah, bah, ouais, ça marche très bien. Il nous tue en deux tours, il nous tue en deux tours. Donc là, s'il pioche, il peut développer un one ring et il a gagné. Oh. C'est juste pour le scry. Ouais, pas de chat. Aïe, 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 Romero. Beaucoup de l'ombre, quand même. J'ai pas donné mon âme pour ça, franchement. Alors ? C'est que de la chat, non ? Ce qui s'est passé. Oui, oui, c'est que de la chat, oui. Extraction, on s'en fout. Quatre saisies. Ouais, pas une de plus, hein. Quatre. On enlève une fortune des mères, on n'a pas le time. Pourquoi tu joues aux remontres en sévère ? C'est pas ouf. Ah, si ça compte griffes ? Non, ça compte pas griffes. Ça compte griffes et orquiches. Alors, si ça compte griffes, c'est bien. Enlève une fortune. Bah ça, en vrai, ça ne trigger pas, j'en ai les deux. Bah, il les a enlevés. Moi, je pense que ça trigger. Bah, je pense qu'il avait peur qu'on les casse juste à la main. Ah, il aurait enlevé Fourrir avant. Ah si, il a un petit peu de fetch. Non, non, il a des fetch, il a des fetch. Ah, il n'en a pas beaucoup. Non, mais laisse-les quand même. Genre, c'est trop gratuit. Enlève fortune, c'est pas une très bonne carte en soi. Allez. Est-ce que je remets un petit Jace ? Il y a du mal à gérer, peut-être. Moi, j'irai... Ah, et poussée fatale, tu veux la garder ? Ouais, j'en enlève une petite. Voilà. Allez, c'est parti. Meilleur. Romero Campero. Appuyez sur QQ. Vous pouvez engager tous vos permanents nos créatures. Il y a juste du mana. Alors ça, c'est bien comme tips, mais il fallait le dire à l'époque de réclamation. Oui. C'était là où c'était utile de le savoir ? S'u-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e. Eh, moi, je dis que c'est pas mal. Mais c'est pas mal du tout. Ouais, je la garde, je la garde. Vas-y, vas-y. Et je joue pas Krab. Mais pourquoi tu Krab pas, toi ? Ah, merci. Ah, mais il va là. Je sais jouer meule, enfin. Pour qui me prends-tu ? Enfin, je connais la meule, moi. C'est vrai, c'est vrai. On va faire griffes, contre, réanimation. Fais ton griffes, machin. Eh ben, c'est non. Moi, je veux pas. Tiens. Il va quand même le réanimer, cela dit. Eh non ! Ah non ! Krab. Mais quel plaisir, du donc ! Oui, oui, vas-y, vas-y. Otawawa. Trigger. Push. Push me. Ah, c'est pas mal, votre chapitre du 3 cartes. Bon poulet. Hop, les griffes. Il y a beaucoup de griffes, là, qui sont partis. Non, c'est griffé. Il rejouit une griffe, là. Ça veut dire qu'il y avait les 4 sur le top 12. On sait. Non, ça veut dire qu'il en a 12 dans son deck, aussi. Moi, je te dis, les decks d'Arena, ils sont pas nets. Je pense qu'il y a des gens, ils ont craqué le code. Il enlève l'hier parce qu'il a un fetch. Eh, voilà. Eh ben, alors ? Il fallait qu'il ait réanimé, qu'il ait chiant, quand même, parce qu'il avait pas autour un. Non. Bon, là, c'est full chat, non, Magic, de toute façon, on l'a dit. C'est vrai, c'est vrai. Enlève-toi une petite carte. Enlève-toi une petite carte. Allez, vas-y. Enlève, enlève, enlève. C'est une carte nulle. Oh, c'est pas une carte près. Allez, Romero. Voilà. Bon. On a de quoi. On a de quoi plus tard ? On va se prendre 3 points. Ça me va. J'ai l'impression qu'il joue même pas Nécro-Domination. Il s'est dit, hop, à quoi bon ? Moi, je veux des One Ring, c'est juste mieux. Oh, ça, ça résout. Il n'y a pas de problème. Vas-y, mets les petits Puntos. Je vous propose de pousser Fatal son machin. Ah ouais, plutôt que de tuer Chagrin. Tu peux faire tuer Chagrin, toi ? Bah, si on trouve Land, on va avoir envie de faire ça, ouais. Vas-y, tu Chagrin. Tu, seulement. Tiens. Tu me disais que Nohaya, on allait le garder pour One Ring, mais c'est peut-être pas le plan. Ça arrivera. Ça arrivera à un moment. Ouais. À point nommé. Est-ce que je tue un truc ? J'ai l'impression qu'on s'embarque dans le genre de games qui sont, tu sais, très difficiles à gagner. Juste parce que quand tu vas trouver ton troisième Land, il va avoir One Ring, du coup, tu vas pas pouvoir fourrir. Tu sais, c'est une espèce d'engrenage où t'es toujours en retard. C'est possible. C'est la game pour la gratter, tu vois. Juste, elle te dérange, cette game. Chagrin de Reanimate, après, bon, voilà. On s'en sort pas. Il a fait un autre fetch, putain. Ça se met quand même très bien pour lui. Je le précise. C'est plutôt bien. Après, on aurait pu ne pas tuer Chagrin, en vrai. On a fait ce choix-là aussi. Ok. Bah, ouais, bah. C'est le destin. Il fallait montrer ce qu'il en coûte d'abandonner son même à la meule. Que les règles de Magic, c'est-à-dire ne pas piocher de Land, ça arrive à tout le monde, même au noble joueur de meule. Et ensuite, voilà, tu perds sur pas du Chagrin. C'est le risque que vous prenez. Combien de decks gagnent avec seulement de Land ? Très peu. Très peu, très très peu. J'en connais quelques-uns, moi, qui a lui qui gagne avec de Land. J'en connais quelques-uns. Ah, ouais. Le deck qui avait un CCM de 2 au moins, juste avant, qui a quand même perdu ? Par exemple. Par exemple. Oui, mais lui, il gagne avec de Land. Il pourrait. Je n'ai pas appris ce match, je suis désolé. Il ne pensait pas rencontrer. Il ne pouvait pas rencontrer sur son chemin. Il n'était pas prévu qu'il rencontre un mauvais deck meule. Je trouve que les deux reanimates, elles sont trop. Parce qu'on a bien vu qu'il n'avait pas autour un. Les deux ont été piochés à la régulière. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, non. Moi, je trouve que c'est une belle conclusion. J'ai apprécié jouer meule l'espace d'un instant. Après, il y a un moment où il fallait que ça s'en aille. Tu vas me dire ? Hormis les problèmes inérants à Magic, les trous dans le gameplay. Sinon, meule à 100% de win rate. Donc, finalement, c'est normal que... C'est-à-dire que si Magic était designé correctement, meule serait le tiers-un de tous les formats ? On l'a vu sur cette vidéo. Game normal, on a gagné. C'est un problème d'équilibrage du jeu. C'est un problème de game design. Si la meule n'est pas assez puissante. Ouais, en fait, c'est apparu plus tard, la meule. Après les règles de Magic. Du coup, on a fait en fonction d'eux, quoi. Ouais, je ne suis pas sûr de cette information, mais... Ouais, je suis quasi sûr, moi. Vous prenez ce que vous voulez prendre de cette vidéo ? Je n'ai pas sûr, je suis quasi sûr. Ça plus ça, ça fait 100% sûr, normalement. Ça fait 100% sûr, ouais. Donc, voilà. Vous avez les stats. En fin de cette vidéo, vous pouvez le commentaire, partage, abonnement. Résources sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper et Magic Arena FR. Et surtout, ne l'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada